Bonjour à tous les amis, vous êtes sur Super Heroes & Compagnie et nous sommes dans l'épisode 6 de Zelda Link's Awakening. Souvenez-vous, dans l'épisode 5, nous avions trouvé la clé Cyclope qui ouvre le sous-sol. Aux clés, ça y est, les barreaux sont ouverts. Maintenant, on va y aller et vous allez voir que ce donjon m'a donné un peu de fil à retordre. On est parti pour une longue vidéo de 33 minutes, car ce sous-sol, il est plutôt vaste et plutôt grand. Pour y accéder, on contourne le champ au pillège et ensuite on passe là, juste à gauche. Alors attention, il va falloir sauter sur les petites plateformes. Pour l'instant, Link ne sait pas nager, donc ne vous noyez pas. Voilà, et cette fois-ci, on peut rentrer dans le donjon ou le sanctuaire, comme vous voulez. En tout cas, il s'appelle... Le souterrain aux clés et ça commence avec des poux à casser. qui contiennent des bombes, donc profitez-en pour faire le plein. Et là, à côté, qu'est-ce qu'on a ? On a une espèce de trou noir, une tornade qui souffle et qui nous empêche d'accéder à ce coffre. En tout cas, pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Là, pour ouvrir la porte, vous le savez maintenant, il suffit de lancer un trou de terre dessus, ça s'ouvre. Et, ah, nous avons de nouveaux ennemis, là, des espèces de bombes, je crains le pire. J'imagine qu'elles vont se déclencher, ouais, bah forcément, des comptables dessus. En plus, elles sont hyper, euh, pas évidentes à éviter, ces bestioles, là. Regardez, bim, bam. Mais, nous avons notre premier coffre. Je parais qu'il y a une clé à l'intérieur. Bingo ! Première clé de ce donjon. Ensuite. Waouh ! Deuxième coffre, déjà. Bon, bah là, aucune difficulté, hein. Trop facile. Ah ! Un coffre piégé. Ça, c'était le premier qui est comme ça, d'ailleurs. Alors là, ah, bah là, on n'arrive pas à passer pour le moment. Ça, ça veut dire qu'il y aura un cristal à actionner quelque part dans une des pièces de ce donjon. Ah, ces cartes de squelettes, ils n'aiment pas du tout. D'accord, par contre, là, pour l'instant, j'ai rien reçu. Bon. Ouais, voilà, donc là, on a bien un cristal à déclencher. Parce que là, je n'ai pas accès à mon coffre non plus. Et on passe au sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, quatre pièces. Et toutes les quatre sont verrouillées. Étant donné que j'ai qu'une seule clé, il va falloir bien choisir. Tiens, je vais prendre celle de gauche. Oh là là, qu'est-ce qu'on a là ? Ah ok, il y a des tapis roulants qui roulent tous les deux vers le trou. Et des nouvelles espèces de créations. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, d'accord, ça va être particulièrement difficile, je le sens. Dès qu'on s'approche de ces boulettes, là, elles se téléportent et nous tirent dessus. Donc là, il va falloir trouver la bonne stratégie pour arriver à les tuer. Et ne pas tomber dans le trou, d'ailleurs, en même temps. Ouais, donc là, dès qu'on s'approche, elles sont loin. Comment je vais faire ? Ah, non, 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 non ! Non ! Je le savais que ça allait arriver. Je le savais. Alors, donc là, ça va pas. Peut-être qu'avec une bombe. Je vais essayer avec une bombe, tiens. Alors, oui, avec une bombe, ça fonctionne. Par contre, là, je vais pas avoir assez de bombes pour les tuer tous les deux, là. Je vais essayer autre chose. Peut-être qu'avec une attaque circulaire, ça devrait aller. Ouais, mais dès qu'on s'approche de trop... Elle se téléporte. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. D'accord. En fait, il faut s'approcher, mais pas trop. Et lui asséner un coup circulaire. Il faut juste trouver la bonne distance. Ah, il est reparti ! Toujours pas. Bon, ok. Ah, c'est des shurikens qui lancent, en fait. On s'approche doucement. Ouais ! C'est bon, je l'ai eu. Et la clé. Par contre, elle est sur le tapis roulant. Oh non ! Non ! La clé qui tombe dans le trou, c'est pas possible. Bon. Je sors et je rentre dans la pièce. Bon, je ne voulais pas montrer, mais finalement, j'ai réussi à la récolter. Et on va pouvoir attaquer la deuxième pièce. Ah, ben le voici, le cristal. J'imagine que c'est lui qu'il va falloir taper pour actionner les pierres qu'on a vues dans les pièces précédentes. Et on a une clé, encore, une clé supplémentaire en bonus. Bon, le hibou, c'est pas la peine de l'interroger. Pour l'instant, j'ai pas le bec. Alors, visitons maintenant la troisième pièce. Oh, là, on a de nouveau des histoires de tapis roulant et de ces bestioles, là. Ah non, qu'est-ce que je fais ? Forcément, le tapis va amener la bombe vers moi, là. C'est n'importe quoi. Ah, c'est moi qui me prends la bombe, en plus. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je crois... J'ai cru à l'instant que je l'avais touché, mais non. En fait, il est porté, quoi. D'accord. Yes ! C'est bon, enfin. Ok, on remonte au rez-de-chaussée. Et là, on a... Moi, j'appelle ça des blobs. Un blob vert. Il y en a, il y en a qu'un ? Non, ouais, c'est bien ce que je pensais. À mon avis, il y en a de plus. On va faire le tour tranquillement et nettoyer cette pièce. Et on nous donne une nouvelle clé. Cool. Bon, pour l'instant, ça va. Pas trop compliqué, quand même. Ah, là, on a pas mal de choses de verrouillées. Qu'est-ce que je vois ? Une bombe. Ce serait bien que je trouve un petit cœur. Et non, pas de cœur. Tant pis. Continuons vers le nord. Ah, là, on a encore des squelettes. Je les aime pas, ces squelettes. Et un coffre en hauteur. Alors, comment on va le chercher, celui-là ? Je pense que ça sera pour tout à l'heure. Ah, on a encore de ces fameuses bombes, là. Sauf qu'elles sont d'autres couleurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, ok. Des comptes à arbours. Des bombes à comptes à arbours. Allez, allez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ça serait bien qu'on ait un petit bonus, là. Un coffre. Ouais, j'aime bien les coffres. Et nous avons la... Ah, ben voilà, la boussole. Ça, ça va nous être utile pour trouver nos clés. Et d'ailleurs, notre boussole se déclenche. Bon, ça veut dire que ce coffre contient une clé. Et ce qui veut dire aussi que ça va être indispensable d'aller chercher cette clé. Bon. On va déjà explorer toutes les pièces et y revenir tout à l'heure. Avec cette clé, je vais pouvoir... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rebrousse chemin ? Ou est-ce que j'explore ce qu'il y a ici ? Ouais. On va essayer de passer par là, tiens. Si déjà, on est là. Ah, zut. J'ai pas assez de clés pour continuer. Dommage. Bon, ben tant pis. On continue. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Ils sont pénibles, ces boulettes, là. Allez, encore un. Ah, non. Voilà. Et une clé. Merci beaucoup. Là, ça va. C'est beaucoup plus bourrin, plus facile. Nous avons un coffre, mais qui se trouve, d'accord, sur une plateforme de l'autre côté. Et, et, ah, là, on a quelque chose d'intéressant. Un bonus de 10 bombes. Ça, c'est cool. Oh oui, le combo, excellent. Là, un peu moins, un peu moins beau. Ok, je vais aller voir ce qu'il se trouve dans ce coffre, là. 50 rubis. C'est toujours bon à prendre. Et là, l'issue est bloquée. Ok, d'accord. On continue un peu plus en haut, à ce moment-là. Et là, ah, voilà qui est intéressant. La boussole se met à sonner. Et donc, ça, c'est la pièce que j'ai déjà visitée. D'accord. Donc, à mon avis, il va falloir lancer une bombe sur le mur, là. Je vais voir si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Ça devrait suffire. Et bim ! Ouais, ça nous ouvre le passage pour passer dans cette pièce. Bon, ça veut dire aussi qu'il va falloir que je fasse demi-tour pour retourner là où j'ai déjà été. C'est un peu ça dans les donjons. On fait beaucoup d'aller-retour. Sous-titrage ST' 501 Alors, à votre avis, que va contenir ce... J'allais dire ce coffre, mais non, il n'y avait pas de coffre, en fait. Il y a à nouveau ces espèces de bombes à éliminer qui vont nous donner une liste, simplement. Oh oui, ça, c'était un beau combo. Nickel. Et une clé en plus. Bien, la fée va me redonner toute mon énergie. Ça, c'est cool. Et la bombe me la reprend direct. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je fais vraiment... Enfin, vraiment. C'est de la bêtise, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. On a assez d'énergie pour continuer. Donc là, j'ai deux clés. Alors, soit je les utilise pour ici, ou alors je redescends dans la pièce que j'ai pas encore visitée. Ouais, je pense que je vais passer par là d'abord. On déverrouille une fois. On déverrouille deux fois. Et j'ai pas de troisième clé pour aller par ici. Oh non, mais c'est pas possible. Mauvais choix stratégique. Mauvais choix. Il va falloir que je revienne une nouvelle fois sur mes pas. Et là, on a des espèces de... Je sais pas ce que c'est de grosses limaces. J'imagine que c'est le boss intermédiaire, ça. Alors, on va essayer de les affronter, ces grosses bestioles. Oh la vache. Le bruit qu'elles font. Donc là, impossible de les taper. Ça sert strictement à rien. Je vais essayer de les exploser. Et les bombes ne leur font rien non plus. Bon, ok. Ah tiens, j'ai une idée. Et à mon avis, il va falloir leur faire gober... Ouais, c'est ça. Il faut leur faire gober les bombes pour qu'elles explosent à l'intérieur. Car leur peau est trop épaisse pour les toucher. Par contre, il vous faut une sacrée provision de bombes. Il en faut six au minimum. Sans vous tromper pour y arriver. Là, vous voyez, j'en ai gâché une. Car une fois que la bestiole a été touchée, elle n'ouvre plus la bouche. Donc il faut attendre à nouveau qu'elle ouvre la bouche pour placer une bombe et qu'elle soit correctement dans l'axe. Ce n'est pas comme ce que je viens de faire là. Bon, je pense que c'est râpé. Il ne me reste plus que deux bombes. Premier essai, zéro. Il va falloir que je ressorte, faire le plein de bombes et que je revienne une nouvelle fois. Tiens, j'ai pensé à un truc. J'ai actionné le cristal tout à l'heure et on n'est pas encore allé voir les pièces où on avait justement les pierres changeantes. Donc en voulant de revenir affronter ce demi-boss, on va aller voir ce qui se trouve dans ces pièces-là. J'avais complètement oublié. C'était où déjà ? C'était... Je crois qu'il faut que je remonte les scadines. Oui, c'est ici. Ok, nickel. Donc on a accès au coffre. Cool. Si qu'on tient... Ah, ben voilà ! Le bec ! Le bec de pierre. Les hiboux vont enfin pouvoir nous parler et nous donner des indices. Et on avait une autre pièce un peu plus au sud qui avait également besoin d'être visitée. Alors là, j'ai toujours rien. C'est très bizarre, ça. À mon avis, il faut que j'élimine également le petit blob rouge là, à gauche. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Hmm. Ça sera pour plus tard. Alors, est-ce que c'est la pièce à droite, là, ou pas ? Ouais, c'est bien celle-ci. Ok, nickel. Et nous avons la carte, toute la map du donjon. Ça va nous servir, ça. Alors, est-ce que je le tue, lui, ou je m'en vais ? Je vais quand même essayer. Voilà qui est fait. Bon. Et maintenant, où est-ce qu'on va ? Ouais, mais forcément, là, je vais pas réussir à passer, là. Bon, bah, c'est déjà, je suis là, je vais prendre les bombes, hein. On n'a que 4, en plus. Il me faut au minimum 6 pour affronter les demi-boss, là. Il me manque encore une bombe. Bon, là, je peux toujours pas... Non. Bon, bah, les amis, ce qu'on va faire, on va retourner tout à l'autre bout de ce donjon, de ce sous-sol aux clés, pour affronter les deux espèces de grosses limaces, les boss intermédiaires, dans l'espoir de trouver encore des bombes en chemin, car là, j'en ai pas assez. Ok, c'est bon, j'ai le compte, j'en ai pile 6. Il va vraiment falloir que je ne me trompe pas. Sinon, il faut tout recommencer. Allez, une fois. Une fois pour la deuxième. Deux. Et trois. Et bim ! Elle explose. Et la main de fait est bien utile pour avoir les cœurs au maximum. Allez, la deuxième bombe pour celle-ci. Normalement, encore un coup et c'est bon. Et il ne me reste plus qu'une bombe, j'ai pas le droit à l'erreur. Allez, viens par là, toi. Viens. Allez. Et c'est bon. Et c'est bon, nickel, boss intermédiaire, tué. Cool, je vais pouvoir accéder à cette pièce. Ah, mais alors, comment on fait ? Il va falloir pousser les bonnes pierres dans le bon sens. Je vais essayer. Non, là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Link ? N'importe quoi. Voilà, c'était ça, la solution tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Ouh, cool, vous avez obtenu les bottes de Pégase. Foncez avec elles et sautez en pleine course pour atterrir encore plus loin. Et voilà, c'est ça, exactement, ce qu'il nous manquait pour éclater ces espèces de gros ballons de baudruche et pour, justement, atteindre les endroits inaccessibles grâce à des sauts plus longs. Alors ça, c'est cool. Donc là, on va immédiatement revenir au début du donjon. Car on va enfin pouvoir passer à gauche, là. Yes ! Je dégomme le mini-blob. Là, ben là, je ne peux rien faire. On revient. Ah, ben là, voici la clé. Enfin, je pense que c'est une clé. C'est donc bien ce qu'il fallait faire. Il fallait détruire le petit blob rouge. Oh, la vache ! 300 rubis ! Oh, je vois ! Oh, bonheur ! Tu m'étonnes ! 925 rubis. Pas mal. Ah ouais, c'est le premier rubis en or, là, doré, que je trouve dans l'aventure. Nickel. Et, si vous vous souvenez bien, nous avons une pièce à visiter. C'est la fameuse pièce qui était à l'entrée où on avait une espèce de tornade qui nous empêchait, justement, d'accéder au coffre. Et on va faire une tentative, maintenant, avec les bottes de Pégase puisqu'on court très, très vite. On devrait courir plus vite que le vent. Et, et, oui ! Ça, ça passe. Je l'éclate et je tombe dans le trou. Mais bon, il est éclaté. C'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce fameux coffre ? Quelque chose d'important ? Ah, ben, juste une clé. Bon, d'accord. Et je sais exactement ce qu'on va faire de cette clé. Regardez, on a encore une pièce. On avait un gros bloc avec une clé où on ne pouvait pas passer juste à côté du boss intermédiaire. Donc là, je pense que je vais prendre la téléportation pour aller plus vite. Alors, elle est où, la sortie ? Je sais par où. Ok. Non, c'est pas par là. Où est-ce que tu vas, Link ? Non, c'est pas par là. C'est plus bas. Des fois, je me demande s'il m'obéit, Link. Ah oui, le hibou plante ta lame dans les murs, suspect et prête attention au son qu'elle émet. D'accord, ça voudrait dire que là, nous aurions quelque part un passage secret dans les murs. et l'entrée du passage ferait un bruit différent des autres. Ok. Et c'est là-dessus que j'ai galéré, les amis. J'ai galéré pendant au moins une heure pour trouver la solution. J'ai exploré chacune des pièces de ce donjon sans vraiment savoir, alors que finalement, la réponse était sous mes yeux. mais on verra ça juste tout à l'heure. Pour l'instant, je vais me servir de cette clé-là pour déverrouiller le gros bloc qui est juste ici et voir où me mène ce sous-sol. Ah, pas mal, le gros bloc rouge, là. Alors là, je pourrais essayer de sauter. Peut-être qu'avec les bottes de Pegasus, ça passe, mais je préfère pas prendre le risque. Je vais essayer de taper ce bloc, là. Non, il veut pas... Bon, je vais essayer en courant, tiens. Ouais, c'était ça. Ah, tête qui fait. Trop fort. Et maintenant... Ah, ben là, j'ai pas le choix. Il va falloir utiliser les bottes de Pegasus. Ça sera l'occasion de les tester, justement. Nickel. Oh, là, on a plein de ballons qu'on claque. Fragment de puissance. Ok, merci. Merci beaucoup. Et maintenant qu'on a les bottes de Pegasus, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple de claquer ces créatures. Elles ont pas le temps de réagir et de se téléporter. On court trop vite. Ok, on fait le plein d'énergie et là, nous sommes, nous sommes... Nous sommes dans la salle finale, juste celle qui précède le boss. Par contre, manque de bol, nous n'avons pas encore la clé du boss. Tiens, encore une clé. Est-ce qu'elle va nous servir, celle-ci ? Ah oui, 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 tout à fait. Je vois très bien où est-ce qu'il faut qu'on aille. Souvenez-vous de la pièce avec les quatre portes verrouillées. Pour l'instant, on en a verrouillé trois, juste là, et il nous manque la quatrième. Et c'est là qu'on va aller. Est-ce qu'elle contient la clé du boss, cette pièce ? Non. Enfin, on va voir. On va déjà éliminer tout le monde et regarder ce que ça donne. Ah, encore une clé. Est-ce qu'elle ne serait pas en trop, celle-ci ? Parce qu'il me semble qu'on a ouvert toutes les pièces et éléments verrouillés. Je crois qu'on a tout déverrouillé. Et c'est là où je me suis cassé les dents pendant une heure. La réponse, elle était juste sous mes yeux. Regardez les dalles. Les dalles forment une flèche. Ça nous indique l'endroit où il faut qu'on aille. Alors, j'essaye avec les bottes de Pégase et malheureusement, je n'arrive pas à défoncer le mur. Impossible. Alors, on va essayer avec une bombe. Je pense que là, ça va le faire. Mais j'ai perdu un temps fou sur un truc tout bête. Juste parce que je n'ai pas regardé attentivement. Là, on entend bien que ça sonne creux. Et comme par miracle, lorsqu'on met une bombe, là, forcément, bim, ça éclate et on accède à la fameuse pièce secrète. Qui devrait normalement nous mener au dernier coffre. Ah, je vois également qu'il y a un mur qui est fissuré, là, juste à gauche. Donc là, petite bombe. Ça va, j'ai un bon stock. 26 bombes, c'est confortable. Alors, au départ, j'essayais de pousser les blocs dans le vide mais non, non, ça, ça ne marche pas. Pas du tout. Qu'une solution pour passer. courir avec les bottes de Pegas et sauter au bon moment. Ah, ok. Donc là, c'est une sortie de secours. D'accord, ça marche. Et ça passe. Nickel. Bon, bah là, plus de secret. À mon avis. Eh oui, c'est bien ça. La clé du boss. On va enfin pouvoir retourner dans la pièce, la dernière pièce de ce donjon et accéder et faire connaissance du boss qu'on va devoir Alors, à quoi ressemble-t-il ? Bon, bon, tu ne me trouveras pas et ne t'invises pas de faire trembler les murs. Et justement, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez car tant qu'on ne percute pas le mur, le boss final ne va pas se montrer. Il distingue son ombre au sol. Il est collé au plafond. Et là, il va tomber. Le voici. Une espèce de grosse boule de slime avec un œil. Il s'appelle Gigazole. Alors là, pareil, j'ai perdu un petit moment avant même de comprendre la mécanique, la technique pour le tuer. Naturellement, les bombes ça ne lui fait strictement rien. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de taper son oeil et vous voyez qu'on tape en l'œil et il commence à se séparer en deux. Il faut le taper plusieurs fois. Alors, assez rapidement car vous voyez, il se remet il se réassemble en fait. Il faut le taper plusieurs fois avant jusqu'à ce qu'il soit assez séparé comme ceci. Et ensuite, se dépêcher et courir pour le couper en deux. Et une fois qu'il est coupé en deux, bah là, on le martèle, on le frappe, on le frappe jusqu'à ce que ça éclate. Là, le premier, je l'ai eu et le deuxième morceau devrait également pas être trop trop compliqué. une fois qu'on a compris, c'est finalement assez facile. Et yes, ça y est, je l'ai eu. Nickel. Il était temps, il était un peu long ce donjon. et dire que c'est que le troisième, j'imagine que je vais avoir beaucoup plus difficile dans la suite de l'aventure. En tout cas, un réceptacle de cœur supplémentaire, ça, ça fait toujours plaisir. Bon, voyons maintenant quel instrument nous avons réussi à récolter. Ah, il est pas mal. Il s'agit de la cloche des algues. Ok. Alors, j'imagine qu'on va voir un petit indice pour la suite de l'aventure. Cascade. Caché sous la cascade. Ah, d'accord, ok, je vois. Justement, on a une cascade quelque part dans la map. Eh bien, c'est là qu'on va devoir aller pour trouver le donjon suivant. j'imagine que le hibou va venir me parler comme d'habitude. Que va-t-il me dire ? Ouh, combien d'instruments de sirènes as-tu en ta possession ? Quand tu joueras les 8 instruments enfin réunis, le poisson rêve, ça arrivera et seulement là, tu pourras quitter l'île. À présent, entre à vite dans les dunes de Yarna, l'horrible monstre noir des sables, tiens, il y crale le chemin. Les dunes de Yarna, ça ne me dit strictement rien. C'est où ça ? Eh bien, les amis, on va chercher, on va partir à l'exploration et nous, on se retrouve très très bientôt pour l'épisode suivant de Link's Awakening sur SuperHéros et compagnie. Bien sûr, bye bye les gopins, ciao ! !